hey 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 salut tout le monde et bienvenue donc pour un nouvel épisode des sims médiéval sans plus attendre retournons à shabit royaume magnifique régi par notre magnifique chatelaine chère l'hérisse la grande voyez je vois j'ai du mal à rentrer dans le mode vie à c'est ça hop là et elle dormait à point fermé hop on va passer vite la nuit parce qu'on n'a pas que ça à faire il me semble qu'on avait notre fameux cousin avec nos armoiries de famille qui avait une entour loup 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 n'entoure les loupes comme on dirait et c'était pas très clair toute cette histoire donc on va régler ça dès qu'elle sera réveillée et voilà mademoiselle la chatelaine avec une tenue toujours magnifique tu vas appeler pour manger et puis oui sur les risques ça c'est parfait discuter des dignitaires étrangers je pense que c'était ça ok on va voir ça ça c'est mon cousin quand même burk ou la vous allez écouter eux plus que propre son je me souviens plus de l'endroit où j'ai mis ces armoiries mais il déconne ou quoi qu'est ce que je dois faire alors la chatelaine sa grande peut-elle calmer son cousin d'accord prenez une robe dans la garde robe royale quel est l'intérêt si vous voulez que je vous je vous programme meilleur cousin de tout le royaume alors comme c'est dégradant il a l'air plutôt content je dois faire attention à ce que je dis si je veux obtenir les armoires et d'ailleurs je devrais lui demander s'il est prêt à me les donner allez tu vas ah oui ça y est elle va manger et ben oui allez cocotte voilà pendant que ta bonne fait le ménage mais c'est bon tu as mangé allez va demander ton cousin là n'a pas que ça à foutre nous je veux savoir le mot le fin mot le mot fin ah mais il est violent lui juste alors que je commençais à m'habituer à la vie royale je vous donnerai mes armoires et plus tard détendez vous c'est exaspérant je dois profondir mon enquête sur ce soi-disant cousin ouais la crise de la ville est parfois un peu bruyante mais ça en sont dans elles sont toujours ce qu'elle a entendu discuter du membre de la famille avec chimène la crise de la ville ok eh ben c'est parti mon kiki alors c'est bizarre je viens juste de recevoir un message de cet individu recevoir le message vas-y j'ai peur d'avoir fait une connerie ah là là alors la châtelaine charlerice la grande lui la lettre votre majesté je vous envoie cette lettre pour vous prévenir que votre message a été intercepté par un charlatan notoire d'un dans nos contrées c'est pas son cousin je le savais un si un homme se présente dans votre ville et prétend être un membre de votre famille c'est un usurpateur je suis au gré de ne pas regret de ne pas pouvoir vous transmettre les armories de notre famille et cela pour une bonne raison nous n'en avons pas les membres de notre famille se font un nom par eux mêmes et je suis sûr que vous ferez de même sincèrement la duchesse isabelle à bas fichtre alors que doit faire celle de son cousin jay cet escroc s'est suffisamment joué de mon royaume il est temps pour lui de mourir je ne suis pas sans merci l'exil sera mon châtiment elle a quand même l'orgueil 1 alors maintenant merci tant isabelle je savais que je ne pouvais pas être du même sens que ce brigand maintenant il faut décider de son sens oui j'ai envie de dire les deux mais bon l'époque des rois si tu veux vraiment imposer le respect on va le condamné à mort décider de mettre fin à séjour c'est facile plus difficile c'est de savoir comment oh bah oui j'allais dire par la bestiole la bête elle a enfin mené le cousin après tout il n'est pas de mon sang quel mal y a-t-il à redonner sa mort ouais on va la foutre à la bête moi je suis cruel aujourd'hui moi je suis cruel qu'est ce que envoyer le cousin dans la fosse qu'est ce que t'as toi alors la fosse elle est où elle est là sauter dans la fosse non il faut que je retourne faut que j'aille à la chaleur chabite vous ennuie on va rentrer du coup quelqu'un qui peut rentrer à la plan alors maintenant que nous sommes rentrés c'est lui un comment j'ai envie de lui faire un petit coup de pute souveraine méchante traité de stupide sanglier ah il est en train de se battre ah bien sûr allez pardon méchant traité de fié fait coquin méchant craché au visage et souverain envoyer dans la fosse c'est ça hein allez charleris le connétable est parti arrêter jace c'est parfait c'est ça hein où est le connétable il est là willem oula c'est quoi tout ce on dirait la montagne en plus gros bah alors ils la ratent ou ils l'arrêtent pas là ils nous font quoi ils nous font du chasser croisé tu dis pas il ya un truc que j'ai pas suivi attendez il est où ah mais il est déjà à perpète les autres voilà fichtre ah ouais d'accord alors mais par contre c'est tellement affreux pour se diriger tu vas comme il faut qu'elle le regarde c'est ça viens ici allez hop voilà il a été bouffé par la bête quoi ah non c'est bon oh la vache ça fait pas plaisir il y a un petit spectacle ah mais il est en train de la dompter ou oh c'est horrible il s'est écrasé contre le truc ah 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 par contre c'est un chouillon il remonte ouais il a aucune chance ah 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 il y a eu son squelette ouah la faucheuse génial à la classe je vais créer mes propres armories qui représenteront mes propres actes c'est trop bien elle était trop classe la choc la chauffeuse la faucheuse n'importe quoi quatre réussis armory familial et bah c'est parfait atteint le niveau c'est de la profession souveraine consulter les langues style de combat coups précis débloqué fait qu'est ce temps d'accord le terrain d'entraînement la chine la zone de jugement ça on est au paix la caserne à un peu créé chevalier chevalière et ribert il est malveillant cuisinier créatif et trouillard bon on va créer un chevalier allez bon il m'a pas l'air mal lui mais bon je connais enfin ouais pour créer les sims c'est toujours un peu compliqué donc bah on va y aller je vous retrouve du coup quand il sera créé hey il ya eu un gros bug en fait j'ai merdé l'enregistrement du faisage de sims que vous voyez voir que vous pouvez voir donc je l'ai j'ai décidé de l'appeler aegon stark bien sûr en référence à game of thrones et à john snow donc j'ai renommé un peu bon bref et malheureusement j'ai aussi commencé une quête qui s'appelait le bouffe la bouffe enfin un truc avec le bouffon vous ne verrez pas le début en ce qui concerne aegon on le verra dans la suite de l'épisode qui est là et surtout il sera le héros du prochain épisode donc vous inquiétez pas vous allez le voir voilà vous voyez beaucoup mieux donc maintenant je vous laisse aller désolé encore qu'est ce qu'il faut faire joindre un jeu de hasard avec quelqu'un mais oui je veux bien joindre un jeu de hasard je sais pas joindre un jeu mais où je sais pas trop en fait là je suis dans la comme franchité de comprendre ce qui se passe est ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille quelque part spécialement est ce que je dois aller dans un endroit type mais que c'est beau qu'il est beau mon royaume il est beau ça aller ici terrain de royal ball non ah bah oui on est chez aegon c'est mignon bon bah non je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire en fait elle est en train de regarder le spectacle elle écoute je sais pas avec qui il faut faire le j'adore le château dis donc est ce que je pourrais pas essayer de le refaire en sims en sims 4 je vais faire une petite photo tac ouais et si vous voulez que j'essaye de faire le le château en sims 4 mais je vais essayer mais comme on a pas tout on sait pas tout comment ça se passe euh je sais pas qu'est ce que je dois faire au secours au secours je sais pas comment il faut faire bon les gars apparemment internet dit que c'est ici qu'il faut que j'aille pour euh pour faire cette quête mais faire une partie avec c'est qui elle ? alors attends c'est qui elle ? valentine faire une partie avec valentine la domestique elle est déjà assise apparemment c'est ça mais c'est vraiment pas explicite hein quand même je dois profiter de ma nouvelle fonction tant que cela est possible cela pourrait être même amusant ah que fera charlerus ensuite ? je vous propose de commencer par une joyeuse gig mais où est-ce que j'ai mis mon violon ? chanson jouée j'ai joué quelques chansons pour théophan ohlala boufonnerie que fera charlerus ensuite ? j'adore faire du bateau ça me rappelle le jour où j'ai découvert ce pays j'irai peut-être au village faire un peu de shopping non on va aller faire un tour en bateau voilà naviguer le monde cacote alors c'est bon elle a gagné là elle a fait son jeu ok bah du coup c'est bon tu vas pas non plus danser sur la musique du violon non il faut faire quoi ? jouer quelques chansons pour théophan t'as un violon à la cocotte ? il est où lui ? c'est pas un violon qu'il a hein il est pas je sais pas je vais lui acheter un violon à la cocotte parce que là il y en a pas donc on va aller en mode meubles divertissement euh non sculpture oh une poupée waouh elle est belle c'est hyper sympa eh mais c'est Saruman c'est tellement Saruman il s'appelle comment ? ma je l'avais aussi fait ration c'est Saruman le truc ça on dirait la montagne oui alors j'ai différentes références culturelles n'est-ce pas ? gardien chaperonné qu'est-ce qu'un pire ? waouh waouh ça c'est Brienne euh bon c'est pas trop ça que je voulais moi c'était juste euh mais en fait c'est ça là boîte à musique mais j'ai pas de violon moi c'est normal ? enfant hygiène bah motif de sol oh c'est trop bien ah là là bref éclairage structurel non je sais pas mais je pense pas que c'est moi qui dois jouer hein enfin j'en sais rien c'est pas très très explicite des fois c'est bah tu vas regarder tu vas regarder le spectacle donc je vous explique j'ai été rapidement hum voilà elle va prendre une petite trace attention parce que là laisse tomber il fallait en fait pour le violon aller l'acheter voilà elle a un peu plus d'énergie on va essayer de finir la quête où est-ce qu'il est ce bouffon c'est ce qu'il a de le dire amical amical on va discuter est-ce qu'elle a une bonne ouais ça va encore faire connaissance non mais meuf non tu te tu te lèves oh putain en fait j'ai ça me gonfle mais est-ce que là elle doit jouer elle doit jouer pour lui là oh putain l'autre il pète elle va elle va essayer de jouer hop jouer des chiens Sheila on mangeait je sais pas quoi ah bah la fin bon c'est la merde tant pis je vais la faire un peu se requinquer et puis je vous retrouverai après parce que pour finir la mission au moins pour aujourd'hui ok on y est on y est on y est donc on est passé au lundi elle a bien mangé elle a bien dormi et j'ai fait discuter un peu avec le Théophane c'est plus le bouffon c'est les vrais gens attention attention et elle a fait un petit bon et en fait voilà je peux lui proposer un divertissement donc c'est bien on y est enfin on va finir cette putain de quête parce que là j'avoue elle devient grandement longue bienvenue bouffon c'était très beau mais vous savez ce qui mettrait l'ambiance ici un lieu de spectacle voisons ce que vous savez faire je vois un spectacle oh je sais laissez moi revêtir mon fidèle costume de bouffon et je leur ferai spectacle de marionnette inoubliable fait what ok d'ailleurs peut-être pas que je la garde dans mon inventaire ce truc là bon alors j'avoue que comme j'ai vu un peu sur internet ce qu'il se passait costume de bouffon voilà c'est ça parce que effectivement il y a des quêtes oh my god elle est affreuse mais elle est pas aussi moche que ça je l'ai faite aussi moche que ça mon dieu ça va pas du tout je ne valide pas du tout ce costume cette coupe de cheveux non je ne valide pas je ne valide pas et donc c'est quoi faire un spectacle de marionnette donc ben voilà allez elle l'a fait devant le trône ben voilà oui très amusant nos visiteurs ont semblé apprécier le petit programme c'est bon on a fini ou quoi s'ils ont aimé le spectacle de marionnette ils adoreront le tour de la pièce derrière l'oreille un grand classique faire un tour de passe-passe pour un dirigeant étranger viens des viens des c'est qui toi t'es qui toi maîtresse de la forge faire un tour de passe-passe ah hop ah bah elle en peut plus avec la bouche grande ouverte et tout un petit effort chère l'hérisse avec un peu d'entraînement vous feriez une bouffonne potable euh je suis bête vous l'êtes déjà une gig une jolie gig pour tous euh non alors la gig c'est quoi demandez elle est changée j'ai déjà joué une gig je crois que je vais arrêter maintenant c'était juste ce qu'il fallait ok ouais parce que là proposer d'échanger les rôles mais en fait t'es où meuf non voilà parce que bon vous souverain vous plaisantez sans un athlète et sa présomption vous n'avez aucun droit sur le trône et maintenant dans ses bouffons c'est une blague que va répondre charles refuser de se produire Théophane Réjean danser sur la musique du lutte Théphane en costume au bouffon dans 30 minutes ah non c'est bon là t'abuses mec c'est effectivement bien dommage charles héris j'aime beaucoup danser la gig la gig peut-être qu'une petite visite au pilori vous fera changer d'avis je ne peux pas me paraître que mon bouffon refuse d'obéir à la maison de rue il se fout de ma gueule eh non mais il est sérieux non 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 ils sont sérieux bah oui je sais bien oui qu'il y a un problème moi je voulais pas me ridiculiser je suis la souveraine quoi mais ils sont cons surtout tous comme ils sont là what t'es où il y a un passage secret c'est quoi ce délire t'es là-dedans charles héris ah oui on l'a vu on t'a trouvé oh non non mais non allo il se passe quelque le conseil royal mais pourquoi il va au pilori lui mais c'est une blague mais non tu suis caché tu peux pas me voir je suis comme le steak espèce d'idiot oh toi toi je vais te foutre ouais c'est une blague je suis choqué non mais je pensais pas qu'on allait en arriver là putain mais même lui quoi les bâtards je suis choqué même mon conseiller quelle honte et c'est une honte et je dois faire quoi moi je sais pas ce qu'il faut faire alors toi toi la druides gentil louis tu vas voir ta gueule toi oh la ils sont où ces bâtards là vas-y libère le tu me remercies même pas mec wesh tu t'es cru oula Anna Clète passe une mauvaise journée tu m'étonnes et moi donc alors et c'est tout ou qu'est-ce qu'on doit faire je sais pas j'ai pas tout compris allez go on rentre yo donc je vous retrouve apparemment j'ai eu un bug j'ai arrêté de record alors que je n'avais pas arrêté l'épisode donc on a été libéré du pilori et depuis j'essaye de récupérer mon trône et je ne sais pas quoi faire donc vraiment dans l'idée que je ne sais pas quoi faire pour récupérer mon trône je l'ai remise dans sa dans sa truc là dans sa robe et je me suis assise au trône histoire de voir je ne sais pas trop et je vois qu'il y a le bouffon qui vient écouter la pétition donc allons-y Alenzo on verra peut-être ce qu'il veut dire on va bien avoir quelque chose qui il est toujours écrit le régent on va voir on va voir en tout cas désolé pour le cut comme en fait je n'ai pas le petite surbrillance je ne vois pas si je recorde encore ou pas donc en fait c'est vrai que j'ai commencé j'ai continué sans que voilà j'ai continué un petit peu sans que ça recorde mais bon c'est pas très grave vous n'avez rien loupé parce que de toute façon j'ai juste galéré je suis allé partout alors j'aimerais avoir une brebis du troupeau royal toutes mes brebis sont mortes puis j'en avoir une je ne peux pas laisser disparaître le troupeau d'un de mes sujets et sa majesté n'a que faire de petit problème de troupeau allez on va te donner une brebis popularité en hausse mais après j'ai vu qu'il y avait appelé le conseiller donc on va appeler Anaclette parce que lui il a été au pilori aussi avec nous mais il est dans le secret et il sait que c'est pas lui le régent et que c'est moi Anaclette Anaclette est demandée à l'accueil ouais elle va te faire foutre dégage elle a tellement de classe regardez-moi ça en fait les sims ils sont jolis si on s'approche d'eux alors est-ce que tu peux faire quelque chose appeler le conseiller oui je sais pas badiner faire connaissance c'est quoi arrête de réunir la cour oui c'est pas grave écoutez la pétition non mais c'est pas on n'a pas le temps un aclette non mais je comprends pas en fait qu'est-ce qu'on doit faire rejoindre mais non oh ça m'a kiki de ça j'ai pas dansé comme il voulait le bouffon et maintenant je suis coincée ça c'est chiant là je ne sais point est-ce que si je vais la naviguer au long de la côte ça ira mieux on va faire ça parce que là je sais pas je suis bloquée je suis kéblo naviguer le long de la côte allez charleris en avant l'aventure alors alors un type fou dans le nid de pis hurlait à propos d'une île mystérieuse apparaissant à nouveau à l'horizon rien ne figure sur la carte l'équipage réuni regarda avidement sur la plage arrière vers la châtelaine charleris de la grande en quête de conseil enquêté ces mers abritées de nombreuses îles et explorées charleris avait entendu des rumeurs à leur sujet de la part de l'équipage quel trésor pouvait-elle en renfermer les rumeurs d'îles mystérieuses et de trésor en fouille à les bons trains chez le marin brûlé par le soleil qui passait leur temps à un saint-bibé de grog la châte allez on va on va on va enquêter charleris l'équipage a examiné l'île mais après des heures de recherche tout ce qu'ils avaient trouvé n'était que quelques herbes des fleurs et la douleur de voir les rêves anéantis sur les durs rochers de la réalité une fois de plus a reçu 25 PE a reçu l'état d'esprit démoralisé a reçu Ognon youpi le croisé au nom des côtes pittoraises de Chabit fait aussi agréable pour les marins que pour les passagers une petite bruce soufflée et le soleil attend qu'il y en a clé de conseiller pourquoi il n'a aaaah allez rentrons à la casbah et ça il y aura mieux je l'ai fait un peu dormir parce que là la pauvre elle a déjà prévu de manger je vais la faire se lever mange un peu Shirley Targaryen elle est complètement déconnectée la pauvre alors demandez le conseiller on va y aller oh un athlète c'est un domestique fidèle oh la la au moins on avance sur la quête parce que là j'en peux plus je l'ai envoyé en voyage officiel bien sûr tout ce dont vous devez vous préoccuper c'est le bien-être de mes très estimés convives et de moi-même mais sérieux mec on t'encule on t'emmerde c'est une blague mon pauvre conseiller est-ce que cela doit avoir les affaires officiels de Chabit Théophane paiera pour cette injustice libérée mais on a déjà libéré tout à l'heure je ne comprends plus je ne comprends plus ouais on a déjà été libérée tout à l'heure youhou oh non mais en fait c'est ça j'ai eu le droit un bug ah excusez-moi j'ai oublié que ce n'est pas la même chose que Sims 3 et Sims 4 oh je suis vénère ou quoi voilà accusé Théophane d'être un imposteur ça va trop loin avec l'aide d'Anaclete et le conseiller je le démasquerai l'imposteur dans la cour on rentre à la maison on rentre à la maison accusé Théophane d'être un imposteur accusé l'imposteur pauvre imbécile je suis bien placé pour savoir qu'il est très stressant de diriger Chabit même le temps d'une journée je pense que Théophane a retenu la leçon et puis il est si dur de trouver de bons bouffons de nos jours je ne sais que dire votre grandeur j'imagine que le pouvoir me montait à la tête vous êtes bien un puissant souverain pour résister à ses tentations je vous demande pardon votre majesté putain je devrais t'envoyer au pilori mon gars bien comme il faut à écrire une grâce royale ah bah putain je suis trop gentille je suis trop gentille ok lire la grâce royale lire la grâce royale à voix haute et après la grâce royale pourquoi tout le monde se marre voilà félicitations chers lévi ça a atteint le niveau 8 de la profession souverain voilà maintenant j'ai enfin fini la mission il sera si tout bon et ben maintenant tu vas aller te coucher ouais 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 il est 9h du matin mais ah c'est en grande pompe que la châtelaine charlerice la grande a repris son trône achevant ainsi le cours et sur le règne de théophan choisissant la bienveillance sa majesté pardonna à se foutre aux ailés et l'engagea en tant que bouffon et conseiller dans une cour remplie de personnes avides plus jamais la châtelaine charlerice la grande ne désirait revivre des jours paisibles d'antan abandonnant le règne de chabit voilà qui est réglé joyeusement la reine et puis elle glousse à j'aurais presque besoin de vacances pour me reposer de mes vacances qu'est-ce qu'on est au rôle aujourd'hui oui votre majesté je comprends marmona avec l'aide de conseil et le conseiller et tandis toute une pile de barchemin voici les accords commerciaux ainsi que la liste des grévocations suggérées brûlez-les cria la châtelaine charlerice la grande j'ai décidé de prendre le reste de la journée la salope bon et bien je vais dans ce cas vous laisser vraiment ici pour le coup j'espère que cet épisode vous aura plu j'ai un peu merdouillé je suis désolée je découvre le jeu je vous dis et vive internet qui donne en fait des petites solutions pour aller plus vite sinon je serai encore en galère en attendant je vous embrasse je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des sims médiéval ou d'autres choses allez salut